Dans la prochaine capsule, je vais vous parler d'un de mes leurres favoris pour pêcher le doré. J'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup ce leurre-là, autant dans les lacs du Nord qu'aux fleuves. Chaque année, je prends des très, très gros poissons là-dessus. Puis, j'en ai des modèles, si vous voulez, ou des longueurs aussi qui me servent davantage pour quand la pêche est plus difficile ou quand je veux faire de la quantité, par exemple. Pourquoi le Ripple Shad est si bon? Il y a des bouts qu'on peut voir. Quand on le regarde aller sous l'eau, son action est très, très réaliste avec sa queue ronde, ses petits tris dans le côté qui aident à faire des vibrations, des déplacements d'eau qui sont détectés par la ligne latérale du poisson et qui font vraiment penser à une vraie proie. Puis, il y a possiblement d'autres facteurs aussi, je ne suis pas un poisson, qui expliquent le succès de ce leurre-là. Mais, vraiment, c'est un excellent leurre, tant pour la quantité que pour les poissons trophées. Il s'agit juste de le choisir en conséquence. Il est disponible en différentes longueurs, puis je vais aller passer un peu avec un petit coup d'œil aussi sur les couleurs pour vous donner un petit peu un aperçu de ce que je sais de ces leurres-là. Donc, quand la pêche est plus difficile, souvent, c'est payant de rapetisser les leurres. Si le poisson n'a pas faim pour un hamburger, il va peut-être avoir faim pour un petit bonbon. Puis, aussi, quand on veut faire de la quantité, on peut travailler avec des plus petits leurres. Donc, ce que j'ai en main ici, c'est un Ripple Shad 3 pouces. Donc, c'est vraiment un petit modèle que j'utilise dans ces circonstances-là. Lui, c'est la couleur Smelt. Donc, ça, c'est une couleur qui ressemble à un méné commun, qui est bonne à peu près partout. Souvent, je l'agence avec une tête un peu plus voyante, pour visuellement attirer l'attention de loin du doré. On peut le pêcher. Tous les leurres que je vais montrer ici, tous les Ripple Shad, on peut les pêcher à l'horizontale, donc au lancé, ou vertical sous le bateau. Jamais, au grand jamais, que je vais mettre un verre de terre avec ça. Le doré, c'est un poisson pissivore. C'est un poisson qui se nourrit de petits poissons. Donc, c'est sa nourriture que je lui présente une excellente imitation de petits poissons. Habituellement, quand le doré chasse les ménés, il n'y a pas un verre de terre sur le dos du méné. Puis, il l'attaque pareil, croyez-moi. Ça fait que je n'utilise jamais de verre de terre avec ces leurres-là. Donc, trois pouces mètres, excellent choix pour la quantité ou pour quand la pêche est difficile. Évidemment, on peut l'avoir dans plusieurs couleurs pour une même longueur. Là, je ne m'attarderai pas à chacune parce qu'on va être ici pour le reste de la journée. Depuis l'année dernière, ou deux ans maximum, on a eu aussi des trois pouces et demi. Donc, trois pouces et demi. Pour quelqu'un, mettons, qui s'en va au doré dans le nord, par exemple, puis qui n'a pas nécessairement le grand, grand budget pour acheter plusieurs longueurs, plusieurs couleurs, etc., avec le trois pouces et demi, on est très polyvalent. C'est vraiment un bon compromis entre le trois pouces et des leurres plus gros. Celui que j'ai en main, qu'on appelle Fire Tiger, ça imite très, très bien une perche chaude. Quand il y a des perches chaudes dans un lac, c'est presque toujours la proie première du doré. Donc, un excellent choix. Puis, à l'occasion, aucune idée pourquoi, le rose fonctionne très, très bien au doré. Je soupçonne que c'est purement attractif parce qu'à ma connaissance, il n'y a rien dans l'environnement du doré qui est rose. Donc, on peut aller dans ces couleurs-là. Ça, par contre, on va voir des petits menées qui ont des reflets bleutés dans le dos. Des lacs qui ont tendance à exceller cette couleur-là quand c'est très ensoleillé. Donc, ici, j'ai un trois pouces et demi, couleur bleue. Moi, honnêtement, je suis davantage dans une optique d'essayer de prendre des plus gros poissons que de la quantité. La majorité du temps, quand je vais à la pêche. Ça fait que souvent, 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 le premier ripple shad que je vais mettre au bout de ma ligne, c'est quatre pouces. Donc, je vais avec un modèle comme ça, blanc. Ça passe partout. Blanc, ça peut être bon un peu partout. Quatre pouces. Certaines journées, ça m'arrive d'y mettre un hameçon remorque, après ma tête de jig, parce que je vois qu'il monte court, puis qu'il attaque ici en arrière. Si mon hameçon sort au milieu du dos, là, je ne suis pas en mesure de ferrer ce poisson-là. J'en ai un modèle ici qui est vraiment phosphorescent, avec une queue chartreuse. Quand je dis « vraiment », là, j'ai pu le constater. Au cours des années passées, à un certain moment donné, je suis entré dans mon garage. Il n'avait pas encore ouvert la lumière. Il y en avait sur le tableau de bord de mon bateau. C'est comme s'il était allumé. Donc, ils sont vraiment phosphorescents. Moi, je me sers beaucoup de cette couleur-là quand les eaux sont très, très, très embrouillées. L'exemple, dans le fleuve Saint-Laurent, après de fortes pluies, c'est une couleur qui va marcher très, très bien dans ce temps-là. Puis tout à l'heure, pendant que je me préparais pour faire cette petite capsule-là, il y a un client qui est venu me voir. On est ici, chez Coton de Trois-Rivières. Puis il dit « Dan, as-tu essayé cette couleur-là? » Si, malade. Ça marche vraiment. Puis honnêtement, je ne l'ai jamais essayé. Quand je m'en suis procuré, ça n'avait pas attiré mon attention. Mais bref, ça s'appelle Ghost Green. Donc, il y a des reflets un peu verts, un peu bleutés. Il y a des parties qui sont translucides. Ça a l'air vraiment, vraiment intéressant comme couleur. Puis, au dire du client, c'est une des meilleures couleurs de Ripple Shad qu'on peut utiliser. Ensuite de ça, comme on a pu voir dans l'épisode où je pêchais la baie de Quinty, si je vise spécifiquement un gros doré, il n'y a aucune gêne à aller avec du 5 pouces. Ça ici, ça en est un 5 pouces. Celui que j'ai utilisé dans le reportage à Quinty, je l'avais pris couleur Smelt, donc blanc avec le dos noir. Ça va être très bien fait. Avec la tête de jig qu'on met en avant, on est rendu à 5 pouces et demi, 6 pouces. Puis, on capture pareil des dorés de 2,5-3 livres avec ça. Donc, n'inquiétez-vous pas si le doré, les conditions sont normales ou positives. Il n'y a aucun problème à attaquer des grosses proies, loin de là. Souvent, il va préférer manger une grosse proie. Ça lui demande un effort une fois. Puis, il y a un lunch pour un bout, plutôt que de courir après plusieurs petits poissons. J'en profite pour vous parler de la couleur que j'ai dans les mains ici, Fire Perch. Voilà une autre couleur qui est bonne dans l'eau embrouillée. Les couleurs sont très voyantes, à la limite agressives. Puis, ça aide le doré à repérer sa proie quand on travaille en eau plus embrouillée. Voilà, ça fait le tour un petit peu de ce que je voulais vous dire sur ce leurre-là, qui est véritablement très, très bon pour pêcher le doré, le Ripple Shad. Sous-titrage ST' 501